Benfica à Lisbonne en quart de finale de Coupe d'Europe. C'est contre ce club que l'OM a subi le plus gros vol arbitral de son histoire européenne et même du foot français. Le contexte, demi-finale de Ligue des Champions, l'OM qui tient le match nul, qui tient la qualification et but de la main de Vata dans les arrêts de jeu, qui qualifie Benfica en finale contre le Milan AC. But de la main, très flagrant, la mythe était bien placée. On s'est fait carrer un an plus tard, on va en finale de Ligue des Champions, on perd au pénalty et puis on la gagne en 93. Donc petite parenthèse, pour ceux qui pensent qu'on était favorisé à cette période, il y a deux saisons, en 92 aussi, on prend deux pénalty litigieux et on s'est sorti par Prague, où on a été désavantagé et même volé ce jour-là contre Benfica. On va analyser ce tirage au sort, quart de finale d'Europa Ligue. N'hésitez pas à liker en bas la vidéo pour le soutien, on a vécu le tirage ensemble tout à l'heure. Mais là, je vais rentrer plus en détail sur cette équipe, ses forces, ses faiblesses. Est-ce que l'OM est favori déjà ? Moi, je dirais que Benfica est légèrement supérieur sur le papier. C'est un fait, il y a des joueurs comme Di Maria, Otamendi en défense centrale, Neves au milieu de terrain, une petite pépite. Et le gardien aussi, Trubin, qui est vraiment excellent. Après, ce n'est plus la même équipe que l'an passé, où ils avaient été excellents, les 6 pros et moi. Même ils avaient affronté les Parisiens, il me semble, où ils les avaient tenus en échec. Benfica a malgré tout été champion du Portugal la saison dernière et cette saison, ils sont deuxième de leur championnat. Ils restent sur une défaite cuisante 5-0 contre Porto il y a seulement un mois. Ils se sont qualifiés laborieusement contre les Rangers hier. Quand on regarde les stades du match et ceux qui l'ont regardé, ils ont été dominés. Les Rangers ont eu plus d'occasions et ils passent par un but d'écart. Ce n'est pas une équipe qui maîtrise le ballon forcément. D'ailleurs, ils ont été très efficaces à contre les Rangers. Mais elle est redoutablement efficace offensivement. Alors pourquoi ils sont moins bons ? Il y a la paire de Enzo Fernandez, qui joue à Chelsea maintenant, et aussi de Grimaldo. Et puis, ce qu'on appelle aussi une fin de cycle, c'est prenable comme tirage. Et même, je vais dire, avec le recul, c'était peut-être l'équipe la plus faible avec la Talenta qu'on pouvait tirer. Après, ça reste un tirage compliqué. Les clubs portugais, c'est des bêtes noires pour les clubs français. Je crois que personne en France n'a gagné au Benfica Lisbonne, jamais dans l'histoire. C'est très dur de jouer chez eux. Et c'est une bête noire pour l'OM. Ils nous ont sorti en 90, alors qu'on était dans notre âge d'or, sous l'air tapis. Et ils nous sortent aussi en 2010 avec Didi Deschamps. C'est notre troisième quart de finale européen en sept saisons, les amis. Après 2018, après 2022, on y retourne dans une saison de crise. On a une possibilité d'aller dans le dernier carré de l'Europa League. C'est pas rien quand même. C'est sympa. Match retour au Vélodrome. C'est un gros avantage. On l'a encore constaté cette semaine. Déjà parce que notre public, le peuple marseillais, ce volcan est extraordinaire, unique. Dans ce genre de match européen, tout le monde le dit. Les journalistes, nos adversaires, nos joueurs bien sûr. Il n'y a pas de comparaison en France et même en Europe, dans les cinq grands championnats. Donc c'est bien. C'est une bonne chose de les recevoir à la maison au match retour. Après, honnêtement, je pense qu'au match allé, il va falloir jouer assez bloc bas et essayer de partir en contre-attaque avec des joueurs comme Aubameyang. Comme ça, d'ailleurs, Aubameyang, c'est le facteur X de l'OM. Il aura une grosse carte à jouer. Il a une grosse expérience européenne. C'est l'homme en forme. Il faudra miser et compter sur un Aubameyang en forme. Le préserver, il y a la trêve internationale où il va se reposer parce qu'il n'est pas sélectionné par le Gabon. Il y a des problèmes avec sa fédération. Donc voilà, je suis content du tirage. On a frôlé la honte hier. Au final, on s'offre peut-être une demi-finale potentielle contre Liverpool certainement. D'ailleurs, on recevra Liverpool si on se qualifie au match allé au Vélodrome. Match retour à Anfield chez eux. Pourquoi pas rappeler Valbuena qui joue encore. Il a quasiment 40 ans. Oui, parce que bon, ce n'est pas le sujet à Liverpool. Mais eux, ils ont réussi, c'est bien. On les a battus deux fois. En coupé FA, Soudroqueba en huitième de finale en 2004. Et en 2007, chez eux, ils ont été le premier club français à gagner à Liverpool. Il y a aussi Lyon qui ont gagné quelques années plus tard. Donc Benfica, les amis, n'est pas au mieux de sa forme. Loin de là. Si on tient au match allé, au retour, on sera en bonne position même pour se qualifier. Les matchs coups prêts en phase finale de Coupe d'Europe au Vélodrome, ça ne réussit très très souvent. Là, on ne parle pas des phases de Pôle, Ligue des Champions ou quoi que ce soit. Salzbourg, Leipzig, l'Inter, Newcastle, Bologne, Liverpool. On aime les phases finales en Coupe d'Europe. Ce n'est plus la même équipe que l'an passé, les six pros et moi, je répète. Donc bon, je dirais que c'est presque du 50-50. Mais je répète, je les vois quand même supérieurs sur le papier. Après, dans le jeu, en phase de Pôle, Ligue des Champions, je les ai vus. Ils étaient dans le groupe de la Sociedad, de l'Inter et de Salzbourg. Ils avaient perdu leurs trois premiers matchs et ils se sont rattrapés en fin de parcours. Même, ils font une remontada contre Salzbourg. Je me rappelle, il y a un match, ils perdent 2-0, ils remontent au score. Ce qui leur a permis de se qualifier en Europa League. Donc voilà, les clubs portugais, ce n'est pas simple, on le sait. Mais là, il y a la place pour aller en demi-finale. J'espère que d'ici là, il n'y aura pas de blessés. Ça aussi, c'est capital que Condobias soit présent. Gueye n'est pas qualifié. Ronger va revenir de blessures. Koubameyang, on touche du bois, mais ce n'est toujours pas blessé cette saison avec l'OM. Alors quand il est arrivé l'été dernier, on doutait de sa condition physique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que l'OM est favori ? Est-ce que Benfica est favori ou est-ce que c'est 50-50 ? Il y a certains sites, je suis en train de regarder, de bookmakers, qui voient l'OM légèrement favori. 53% en qualification OM, 47% qualification Benfica. Donc on peut se permettre de rêver pour aller dans le dernier carré. L'ambiance au Vélodrome va être incroyable au match retour contre Benfica. Il devrait y avoir 200 000 demandes à mon avis au stade. Il va falloir bien sûr jouer la coupe d'Europe à fond parce que ce n'est pas tous les jours qu'on sera en quart de finale d'Europe à l'île. Donc je suis content de ce tirage et pourtant hier j'aurais dit que West Ham était inférieur mais avec le recul j'ai changé mon fusil d'épaule. Je le reconnais. West Ham d'ailleurs est 7 et 1 de première ligue. Ils ont des joueurs sur le papier impressionnants comme Paqueta, Bowen et j'en passe. La Talenta c'est plus faible que Benfica certes, mais bon on a déjà un tirage plus que correct. Après ne pensez pas à Liverpool parce qu'on sera dans le dernier carré si on passe. Et arrivé en demi-finale, tout est possible après. Tout est envisageable. On ne mise pas sur une victoire en Europa League. J'imagine l'état du vieux port, l'état du Vélodrome si on soulève le trophée et puis l'état de Rav Football tout simplement. Je pense que là on fera des dingueries. Je vous promets qu'on retournera à Youtube si on gagne l'Europa League. Mais parmi ces 8 équipes, on est peut-être classé 6ème. Parmi les prétendants d'ailleurs, Benfica est très heureux de tirer l'OM. Pour eux c'était le meilleur tirage. Et on peut le comprendre, c'est normal. Donc c'est un rival européen à Benfica. Les plus anciens, ceux qui ont plus de 40 ans, n'ont jamais oublié 1990. Pour vous dire, c'est la plus grande désillusion de l'histoire de l'OM européenne. Ce n'est même pas la finale perdue en Ligue des Champions en pénalty contre les Troyes Rouges. Bon c'est cruel, on a dominé le match, on a tapé le poteau. Papin, Waddle qui rate beaucoup d'occasion. Mais on s'est fait voler en demi-finale en 1990 contre Benfica. Et c'était la première fois que l'OM pouvait gagner la Ligue des Champions. Il était tout proche cette année-là. Et à l'époque, le duo de commentateurs, Thierry Roland et Jean-Michel Larkier, ils ont été marqués aussi par ce match-là. C'est le plus gros vol de l'histoire du foot français, non déplaise aux Parisiens. Ce but de la main de Vata, c'était un vrai vol. D'ailleurs, on dit souvent pour les spécialistes du championnat portugais que Benfica, ils ont de l'influence au sein des instances nationales et européennes. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais ils ont des petits coups de pouce. Que n'ont pas vraiment Porto, par exemple. Mais, objectivement, le plus grand club portugais historiquement, c'est Benfica plutôt que Porto. En termes de popularité, ils sont au-dessus de Porto d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un des clubs les plus supportés au monde dans le top 10. Ils ont une ambiance de folie là-bas. Je me rappelle, contre Paris l'an passé, même, on voit des grands matchs de Benfica. Ils ont un stade de 60 ou 70 000 places, tout en rouge. Ça va pousser fort. Surtout que, pour les clubs portugais, quand ils jouent la Coupe d'Europe et qu'ils arrivent en quart de finale, c'est leur priorité, bien sûr. Donc, voilà. Ils vont nous attendre au tournant, mais nous également. Ça va être un match, une opposition serrée. Vous verrez, ça ne va pas se jouer à grand-chose, à mon avis, au terme des 180 minutes. Et j'espère que ça va pencher en notre faveur. Donc, les joueurs importants, je répète, Djimaria, qui fait d'ailleurs une bonne saison, Neves au milieu de terrain, Otamendi, le patron de l'Axe Central, et le gardien, Trubin aussi, qui est vraiment talentueux. Dites-moi si, pour vous, il y a d'autres joueurs intéressants. Je ne sais pas si on aura plutôt la possession. C'est une équipe assez équilibrée, Benfica. Ils ont un coach porté vers l'avant, porté vers l'attaque, mais ça ne se voit plus trop sous le terrain. Donc, ça va être un match dans le match, entre nos deux entraîneurs. Mais chez eux, il va falloir jouer quand même de manière équilibrée. Il y a un match retour chez nous. Il faudra préserver le résultat à l'extérieur avant tout. Ne pas faire n'importe quoi. Allez, l'OM, n'hésitez pas à liker la vidéo. Très important pour le soutien. Rendez-vous dimanche pour le match contre Rennes. L'avant-match, on va commencer vers 15h45. Match à 17h. On espère les trois points pour partir à la trêve internationale. Bon, ça va faire du bien de repos. Pour nos joueurs surtout, pour le staff technique. Et un peu pour nous, même si émotionnellement, on vit quand même des belles choses depuis 15 jours. Et c'est important de se mettre en bonne position. Parce qu'au retour, il y a Paris, il y a Nice, il y a Lille. Et il y a Benfica. Un énorme calendrier qui nous attend. Mais on est supporters, notamment de l'OM, pour vivre ce genre de match. Et on va voir ce que l'équipe a dans le ventre. Parce que le match hier, il est particulier, les gars. Pour venir rapidement. Effectivement, quand tu as bordé un match, quand tu entames une rencontre avec quatre buts d'avance, ça pèse, ça joue. Est-ce que tu vas à 100% dans les duels ? En face, ils étaient transcendés. Tu calcules. Naturellement et inconsciemment. Et puis Gasset, il a mis un système. Bon, on a déjà joué en 3-5-2. Mais le duo NJI-SAR côte à côte, qui n'a reçu que des ballons aériens. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Gasset n'a pas mis Mombania. Si on a joué ainsi, en allongeant des longs ballons. On n'a fait que ça. Il n'y avait pas de projet de jeu. Il n'y avait pas de style de jeu. Mais ton Mombania, capable de prendre la profondeur. NJI, c'est un joueur de possession. C'est un joueur d'axe. Et pas un joueur de fixation. Et ça, c'est plutôt un joueur de côté. Pas compris. Et par contre, ce qui m'a inquiété, c'est le coup de mou physique en deuxième mi-temps. Hier, comme contre Nantes, dimanche. Bon, il y a la trêve pour ça. Pour se reposer, certes. Mais c'est par rapport au match dimanche à contre N. J'espère que ça va aller. Et notamment certains joueurs. Je pense à Veritu et Klos, qui m'ont apparu très fatigués. Et pourtant, on a besoin de dimanche. Donc, ils ont intérêt à serrer les dents. En tout cas, aujourd'hui, on avait la tête au tirage Europa League. On ne sera pas tous les ans en quart de finale de la Coupe d'Europe. Là, tu as Benfica. C'est quasiment du 50-50. Même si, sous le papier, ils ont une équipe un peu meilleure que nous. Mais dans le jeu, ce n'est pas une équipe qui impressionne. J'ai oublié. Ils ont battu Toulouse en barrage Europa League très poussivement. Ils se qualifient contre les Rangers hier de justesse par un but. Alors que dans le contenu, ce n'était même pas mérité. En face de Poules, l'LDC finissent 3ème en toute fin de parcours. La 6ème journée. Ils étaient 4ème très longtemps. Et en championnat, ils viennent de perdre 5-0 contre Porto. Il y a un mois. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. J'irai me renseigner, bien sûr. Allez, pourvu qu'on se venge de cet affront, de ce vol monumental en 1990. Tiens, d'ailleurs, je sais que les Parisiens, souvent, parlent de la remontada, du 6-5 contre le Barça, où l'arbitre a pesé plus ou moins. Nous, c'est un peu pareil, sauf que c'est encore pire. On s'est fait carrer contre Benfica d'un vrai but de la main dans les arrêts de jeu. Sinon, on allait en finale de Ligue des Champions. Et vous savez, les Parisiens, on n'aurait peut-être pas qu'une étoile sur le maillot, mais deux étoiles sur le maillot. Imaginez. Déjà qu'on en parle beaucoup, là, la tête, elle exploserait de votre côté. Bon, bref. On verra qui c'est qui ira le plus loin en Coupe d'Europe. D'ailleurs, dans une saison de crise où l'OM était aux abois il y a quelques jours, il y a un coup à jouer. Et Paris, par contre, eux, ils ont la pression. Parce qu'en jouant le Barça, et en demi-finale de Ligue des Champions Dortmund ou Atlético, il n'y aura jamais un tirage aussi favorable. Jamais. Le Barça, dans ce moment, qui a beaucoup de blessés, qui est fébrile derrière. En Liga, qui a beaucoup de mal, qui n'impressionne pas. Ils ont fait trois, quatre matchs référence. En ayant toujours Mbappé, parce que Paris sera moins fort pour moi sans Mbappé, on en reparlera plus tard. On va voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Allez. Priorité à l'OM, bien sûr. Et j'espère que de nous, d'autre côté, on va se qualifier en demi-finale. Et après, tout est possible, les gars. Liverpool, oui, est largement favori, mais bon, tout est possible. On sera à un match de la finale d'Europa League. Rappelez-vous, le printemps 2018, toutes les émotions qu'on a eues, tout ce qu'on a vécu. Ouais, parmi mes souvenirs de supporters, les gars, c'est au-dessus du titre de champion 2010 pour moi. Bien sûr, les gars. L'ambiance de Leipzig, de Salzbourg, le but de Rolando, l'espoir que j'avais avant la finale contre l'Atletico pendant 15 jours. tout Marseille était renversé par des banderoles dans tous les coins de la ville pour avoir des places, je me rappelle, pour la finale, la France entière qui parlait de l'OM, les médias, etc. Les parcours européens, c'est parfois encore plus beau qu'un titre national. C'est la vérité, les gars. Ouais, un titre, c'est dans le palmarès, c'est génial, et on a besoin d'un trophée, ça fait 12 ans, c'est trop long. Mais beaucoup de supporters pensent comme moi. Le parcours 2004, coupe UEFA, le parcours 99 et 2018, je ne sais pas, moi, ça m'a plus marqué que les titres sous déchamps. Désolé, sous déchamps, j'étais le plus heureux contre Rennes, quand Luchou et Nian qui marquent, quand on est officiellement champion, la fête incroyable sous le vieux port, oui, très bien. Mais l'Europa League, ça a duré tout le printemps 2018. Et 2004, c'est pareil. Voilà. On est en quart de finale. Et il y a une possibilité pour aller en demi-finale. Rendez-vous compte. J'espère qu'on va la saisir. Allez, l'OM et à dimanche.